Ah, je te rends toute la gloire, Père, 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 mon Papa, qui m'a désiré, qui t'a désiré, mon ami, au nom du Père, du Fils Jésus, qui est mon frère, parce qu'on a le même Père, mon Jésus, mon frère, et du Saint-Esprit, mon Saint-Esprit, qui est là dans mon esprit, un seul Dieu d'amour, en moi, en moi, en moi. Ah, le signe de croix libanais que j'ai transformé un peu, je l'avoue, je l'ai transformé, ben oui, mais à chaque fois que tu fais ce signe de croix, il se passe quelque chose, tu l'approfondis, tu le fais, tiens, tu peux changer des mots. Il y a des fois que ça, il dure 20 minutes, mon signe de croix. Ça ouvre les portes du ciel, et puis ça te réjouit, ça te donne un bonheur, ça te donne une paix. Même si on a une tonne de problèmes. Non, c'est... C'est une porte d'entrée tellement magnifique. Et les anges viennent intervenir dans ta vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est lancé l'avant, et je suis content. J'espère que t'es content aussi. T'as regardé, en tout cas, il y a 800, 900, je sais pas, j'ai pas vérifié au moment de filmer. Personnes qui ont regardé le film, Si la vie t'intéresse encore un peu, que j'ai tourné avec Sébastien Grondin, il y a 20 ans. Là-dessus, j'ai 55 ans. C'est sûr que j'ai 20 ans de moins. Voilà. En 2004. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, et je pense que tout le monde le reconnaît, c'est comment Dieu participe avec les oiseaux qui... J'avais amené des graines de tournesol, mais il me sautait dessus, les oiseaux me sautent dessus. C'est comme si toute la nature, c'est à l'image de Saint-François d'Assise. On dit qu'il était comme ça, et je le crois. Il pouvait mettre un bout de pain, puis tout le monde, tous les oiseaux et tout ça. Donc j'ai des mésanges, des cistelles, des petits pics bois. En arrière de moi, il y a un écureuil. C'est à voir et à regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des bouts de 10-15 minutes. Si tu commences à écouter, tu peux aller jusqu'à 17-16 minutes. Et puis il y a de la musique, des textes, un autre. Explication, je change de lieu, comme ça. Ça fait 54 minutes que tu peux écouter. Et quand tu arrêtes, on sait que quand on reprend sur YouTube, le lendemain ou je ne sais pas quoi, la même adresse, ça part où tu es arrêté. C'est très intéressant. Mais il y a Caroline, oh, elle n'est pas contente. Caroline a dit ceci. Caroline, elle est de Bobigny. Bobigny, c'est en bas, au lieu de faire... Bon, je suis pari, Bobigny. C'est juste à côté. Elle dit, j'ai adoré, aimé, votre film sur la vie qui nous intéresse encore un peu. Bon, c'est ça. C'est la fameuse vidéo cadeau, là. Bon, j'ai reçu, j'ai senti la présence de l'Esprit-Saint plusieurs fois. Je suis à mon troisième visionnement. Bon. Amen, tant mieux. Oui. Je remarque une chose, cependant, virgule. C'est l'absence de versets bibliques. Est-ce volontaire? Ah. J'aime tellement vos textes et vos vidéos. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Ça commence, les joyeux Noëls. Caroline Bobigny. Je vais te dire, Caroline, et je vais te dire à toi, qui va l'écouter, qu'effectivement, et je sais que Sébastien Grondin est à l'écoute, puisqu'il écoute ce que je fais en France. Ça a été dur, filmer ça, parce qu'on ne voulait pas y mettre d'enseignement théologique. C'est bizarre à dire. Même que le premier bout, là, que vous voyez, je vais recommencer trois fois, la cote 1. Il y en a quatre ou cinq qui font 54 minutes. Parce que, si vous remarquez un peu, quand j'ai ma main, je vous parle avec ma main, puis j'ai cette main-là, je suis appuyé sur ma grosse Bible. Parce que le bout 1, les essais 1, 2 ou 3, je citais beaucoup de versets bibliques. Alors que notre démarche était très particulière, c'est qu'il y a un équivalent au premier commandement. « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu. » Bon, ça, c'est dans Matthieu 22, 37, tu connais. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable, équivalent. Version Shuraki, c'est-à-dire basé sur le texte d'origine. « Quel est l'ordre le plus grand de la Torah ? Tu aimeras Yahvé, Adonai, Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être. Tel est le plus grand et le premier des ordres. Le deuxième lui est semblable. Tu aimeras ton compagnon comme toi-même. » Voilà la traduction qui est devenue « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà. Donc, j'ai dans la main 5 livres de... 5 livres. 2 kilos de farine, puis 2 kilos de... 4 livres et demi, mettons en système anglais, de farine. Mais c'est deux pareils. C'est deux pareils. Donc, l'amour de Dieu, de toutes tes forces, c'est bon. Mais c'est dans l'amour du prochain, c'est semblable. Tu peux avoir deux approches. Une approche vraiment spirituelle vers Dieu. Dieu en toi, toi en Dieu. Dieu vit en toi. Ou encore approfondir un lien. Un lien avec quelqu'un. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus va dire dans Jean. Je trouve ça intéressant. Il reprend. Ça, c'est dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres? Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean 13. Donc, on voulait toucher, et on avait connu quelqu'un, on voulait qu'il avait été trahi en amour. Et qui croyait en amour. Et qui aimait encore, la fille aimait encore son gars. Sa blessure était une blessure spirituelle plus qu'une blessure sentimentale. Ah oui. Parce que quand deux êtres humains ont un lien profond. Et là, je suis loin du sexe. Ouf! L'amour est non-sexué. Quand tu dis j'aime mon enfant, c'est pas parce que tu as des relations. J'aime ma mère ou ma grand-mère ou mon grand-père. Non, non. L'amour, là, ok. On reste dans le domaine du vrai. Du profond. Du réel. Quand deux cœurs s'ouvrent dans la vérité. Quand le lien... Il n'a pas de façade. Il n'a pas de phare. Il n'a pas de masque. Il n'a pas de mensonge. Il n'a pas de demi-vérité. Mais quand l'amour, c'est vraiment deux personnes qui se reconnaissent. Oui. Qui se reconnaissent. L'un dans l'autre et l'autre dans l'autre. Les deux font rien qu'un. Le ciel éclate. De joie. Quand deux s'aiment, deux personnes s'aiment vraiment, Dieu se révèle. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus divin. Dieu, c'est pas se mettre dans un cocon puis vivre avec à part. C'est d'aimer. C'est pour ça que Dieu nous force. Je dirais nous force. C'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça qu'il y a de nouveau en Jésus. C'est d'incarner notre relation avec Dieu, mais avec quelqu'un d'autre. De vivre dans le quotidien. Alors, c'est pour ça que je vois encore Sébastien qui était devant moi derrière la caméra et qui savait notre plan de tournage. Et qui disait, « Cote! » Je dis, « Je suis parti, j'avais ma Bible et je lisais des versets. » Je dis, « Pierre, non, on y va dans le lien. » Bon, je respirais. Il n'y avait pas d'oiseau, là. Premier coup. Deuxième coup. Je lis encore un petit peu. Je l'ai dit par cœur un verset. Et c'est pour ça que je vais très peu citer des versets dans toute la production. Pour mettre en relief quoi? L'amour. Parce que quand deux personnes s'aiment, quand deux personnes ont un lien véritable, ça ne veut pas dire qu'on ne se blesse pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de quelques prises de bec ou de tête ou je ne sais pas quoi. Mais quand le lien est véritable, le désert, comme aux États-Unis, ça sort de terre. Voilà. C'est comme un volcan. Des fleuves d'eau vive sortent de ton cœur et du cœur de l'autre. Dieu se manifeste. La puissance se manifeste. Et j'aime Caroline Caro qui dit, « J'ai reçu, c'est bizarre. » Elle dit qu'il manque de versets. Mais elle a reçu la puissance du Saint-Esprit. En écoutant, si la vie t'intéresse encore un peu. Je voulais te le dire parce que c'est important. C'est important. Quelqu'un qui dit, « Je crois en Dieu, en l'éternel, je suis baptisé de nouveau, j'ai donné ma vie à Christ, ou je ne sais pas quoi, ou je suis pratiquante, mais qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu. » Ça, c'est la première épite de Pierre. Puis il y a eu quelqu'un, puis il parle en mal du beau-frère, de la belle-sœur, du grand-père, puis de la belle-mère. Je sais qu'il n'y a personne de parfait, mais Dieu nous demande de prier pour ces gens-là, et non pas de les maudire, ou de calomnie, ou de médisance. Ça va être vrai, mais tu n'as pas d'affaire à dire ça. Non, 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 non. Non, non. C'est d'aimer. Aimer à temps et à contre-temps. Pardonner sept fois, il s'est dit non, sept fois, soixante-dix fois. L'amour en dure tout, pardonne tout, supporte tout. Paul, encore un tien, l'hymne à l'amour. L'amour prend patience. Il le dit au début, puis il le dit à la fin. « Aimer, aimer, aimer. » Sinon, tu es comme une cymbale qui fait du bruit, mais qui ne produit absolument rien. Juste du bruit. Juste du bruit. Ce n'est pas une énergie, c'est un bruit, c'est un son. C'est tout. Aimer, 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 aimer. Puisque tu aimes les versets, Caron, il y a Hébreu 8, 10. « Voici l'alliance que je ferai avec mes enfants, mon peuple, je mettrai mes lois dans leur esprit. J'écrirai, je les écrirai dans leur cœur. » Ça veut dire que quand il y a un cœur qui se réchauffe dans un lien, les lois jaillissent. C'est-à-dire que les instructions, la bénédiction, la présence éclatent. Oui, oui, oui. Parce que c'est déjà écrit dans notre cœur. Oui. « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Hébreu 8, 10. Jacques 2, 8. « Accomplissez... » Ah là, ça, c'est bon, ça. « Accomplissez la loi royale. » La loi royale. Jacques, le frère de Jésus. Premier évêque de Jérusalem. Si ma mémoire est bonne. Mais Saint Jacques. « Voici la loi royale. » Jacques 2, 8. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On a toujours un proche, proche, proche qui reste avec nous, peu importe les adversités. Et je dirais même que ça dépasse la mort. Je parle de mon couple. Et je parle aussi de mes amis. J'ai de grands, grands amis avec qui j'ai des liens très profonds. Et la distance diminue en rignée. Le plaisir de se parler, d'échanger. Vous allez dire, « Priez pas ensemble. » Oui, des fois. Mais juste l'échange. Le rire. Les larmes. La compassion. La prière. Il y a quelque chose de divin dans le lien. Le lien. Le lien. Jacques. En tout cas, « Manque pas. » Jacques 2, 8. Et puis, Matthieu 22, que je t'ai dit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées. C'est là le premier et le plus grand. » Mais attention. Voici le second. Qui lui est semblable. 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 4 fois 25 centimes égale 1 euro. C'est pareil. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, verset 37. Amen. Amen. Donc, dans cette vidéo, dès le moment où j'y suis allé avec aucune note. La Bible, je ne l'ai pas ouverte. Les oiseaux ont commencé à me suivre. C'est comme si le ciel disait « Oui, 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 je vais te le prouver. » Puis là, il y a des oiseaux à gauche, à droite, change de place. Ils viennent aussi. Wow! C'est extraordinaire. écoutez, réécoutez et je vous ai demandé un petit cadeau de me faire un petit cadeau c'est de suggérer à au moins 5 personnes que tu connais afin que cette personne que tu connais que tu aimes puisse l'écouter tranquillement et dis-lui que c'est par séquence donc ça s'écoute bien c'est prévu pour ça si la vie t'intéresse encore un peu vraiment ça s'adressait à une jeune fille qui n'avait pas eu du tout d'exemple familial de choix mais qui avait qui cherchait l'amour qui cherchait l'amour qui cherchait l'amour et c'est ça qui est le plus important et quand tu vois quelqu'un qui cherche l'amour dis-toi il cherche Dieu et quand deux personnes s'aiment Dieu se révèle il y a déjà dans leur coeur Dieu nous a inscrits Dieu a buriné au fond de nous bien en dessous de toutes nos erreurs nos péchés nos stupidités au fond de nous il y a une présence divine qui est tu as de la difficulté avec ton gars il ne pratique pas rien mais tout à coup il tombe en amour avec une fille puis il ne vient pas à dire c'est la madame qui me disait ça il a changé en moins de deux semaines il l'aimait la petite voisine il était tombé un coup de foot ben voilà c'est le mystère et puis ils ont décidé de m'accompagner à la messe pour le groupe de prière ben oui ben oui ben oui l'amour 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 être chrétien c'est aimer aimer profondément sans masque et Jésus en moi te dit je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime et la croix de Jésus c'est un immense je t'aime un Dieu qui se fait homme et qui naît dans une crèche pauvre et puante pour te montrer à quel point il est proche de ta pauvreté et il se fait roi d'amour sur une croix clouée Amen baisse ta tête ferme tes yeux prions 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 père 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 mon papa papa de base mon ami qui écoute ouh réveille le coeur le coeur l'amour 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 ça y est il y a ça dans l'endos Seigneur tu me montres quelqu'un qui dit ah je vais avoir mon prince charmant c'est peut-être pas ton prince charmant c'est peut-être ton petit cousin charmant l'amour ça n'a pas d'âge ça n'a pas de sexe l'amour c'est quelque chose qui réclame ton humilité ta pauvreté partagée avec la pauvreté l'humilité de l'autre les blessures de l'autre ces deux blessés qui disent oui à la vie ensemble Père que le don d'amour vienne maintenant 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 et bénis tous ceux qui écouteront le film et qui le partageront à cinq de leurs amis merci Seigneur merci Seigneur d'amour merci Seigneur d'amour le Seigneur débarrasse quelqu'un qui est prêt avec des corneilles qui viennent toujours dans sa fenêtre et puis pour elle c'est des oiseaux de malédiction et ça te trouble Amen 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 Seigneur met un âme dans cette fenêtre du ciel Alléluia 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 un tu n'auras plus peur des corneilles puis deux je pense qu'ils vont me débarrasser parce que finalement ce n'est pas des corneilles c'est des corneilles bon c'est tout mais tu es délivré tu es délivré au nom de Jésus-Christ qui te dit gros bisous on se revoit dimanche certains n'oubliez pas si la vie t'intéresse encore c'est tout que tu le vois il y a toujours le lien pour aller sur YouTube et l'écouter merci de laisser un commentaire t'abonner un pouce en l'air oui je suis content oui Seigneur donne moi d'aimer l'amour l'amour brûle en moi brûle en moi brûle en moi brûle en moi bye